Dans moins de 200 jours, ce sera le début des Jeux du Canada à Sherbrooke. Pour souligner l'occasion et encourager le recrutement de bénévoles, les organisateurs ont dévoilé lundi les vêtements officiels que porteront ceux qui s'engagent à offrir un minimum de 24 heures de travail non rémunérés. Tous les bénévoles qui s'inscrivent, on va leur donner un ensemble Columbia. En plus d'être beau, d'être joli, c'est sûr qu'il y a plusieurs technologies qui sont rattachées à ça, donc des bénéfices pour te garder aux frais durant l'été. Donc quand on parle de la casquette que je porte ici présente, à l'intérieur, au niveau du front, on va avoir appliqué une technologie qui s'appelle OmniFreeze Zero, qui va venir te refroidir au contact de la sueur. Donc vraiment pour l'été, c'est formidable. Josiane Larivière a été la 2013e bénévole à s'inscrire sur le site Internet des Jeux. Elle a été félicitée avec quelques cadeaux. Pour que l'événement soit une réussite, les organisateurs doivent recruter quelques 5000 bénévoles. À ce moment, nous avons inscrit 2151 bénévoles. Nous sommes en avance. En avance, mais il vous en faut encore beaucoup. On a besoin de doubler ça, j'espère, par la fin de mai. Au niveau de Magog, on va avoir plein de bénévoles. Notre équipe présentement est composée d'à peu près 7 personnes, mais au fil des temps, quand on va arriver au 9 à août, la journée de la tenue de notre événement, on va être 50 bénévoles qui vont participer à cet événement-là. Pourquoi c'est important pour les gens de Magog de s'impliquer? C'est important pour les gens de Magog parce que la nage en eau libre à Magog, elle est reconnue à travers les provinces, elle est reconnue mondialement comme une des meilleures places pour la nage en eau libre. Puis de prouver à tout ce monde-là et au reste du Canada que Magog est la meilleure place pour faire une activité en eau libre, je pense que c'est important et on a une fierté à ça. On a besoin des chauffeurs, on a besoin des hostes et hostesses pour les salons, on a besoin des personnes qui sont accompagnées avec chaque équipe de chaque sport, on a besoin des bénévoles dans chaque site, on a besoin des bénévoles dans les services médicaux, dans les services éveillants, les services alimentaires. C'est bénévole partout.